Merci. Pour ce nouveau webinaire consacré au marché de l'énergie, qui sera d'ailleurs le dernier de cette année 2021, mon nom est Christophe Dupont, je vais vous accompagner tout au long de cette session, avec mes collègues, donc aujourd'hui ils sont à nouveau au nombre de trois, Olivier Gassnier, donc expert macroéconomie et taux de change chez ENGIE, Stéphane Pirot et Cédric Vankai, qui sont tous les deux experts marché aussi chez ENGIE. Alors on commencera par écouter Olivier, qui partagera avec nous son analyse du contexte global et de la macroéconomie, ainsi que de l'impact de tout ça sur le marché du pétrole. Ensuite, nous passerons la parole à Stéphane Pirot, qui commentera les évolutions du marché gaz, et on sait comme ces marchés sont tendus aujourd'hui. Et nous conclurons donc avec Cédric, qui nous parlera des marchés d'électricité et CO2. Bon, dès demain, vous recevrez un email avec l'enregistrement du webinaire, que vous pourrez réécouter si vous le souhaitez, ou partager avec vos connaissances. N'hésitez pas à interagir avec nous au moyen du petit box Q&A que vous avez quand vous allez à Côte-Souris au bas de votre écran. Nous allons collecter les questions et nous y répondrons en fin de session. Alors, sans plus attendre, je propose de commencer cette session dans ce marché de l'énergie bien compliqué en fin 2021. Olivier, Stéphane, Cédric, bonjour. Et je passe immédiatement la parole à Olivier. Merci Christophe. Bonjour à tous. Oui, donc on va commencer cette présentation par le contexte macroéconomique et le marché du pétrole. J'espère que nous n'aurons pas les mêmes soucis techniques que nous avons eus la dernière fois. Voilà. Alors, j'espérais ne pas avoir à revenir sur ce sujet dans mes présentations. Malheureusement, comme vous le savez, on assiste à une remontée des cas de Covid en Europe assez spectaculaire, puisque la barre des 300 000 par jour a été dépassée sur le continent européen. Je crois qu'on, évidemment, il ne s'agit absolument pas de nier la réalité de ce qui est en train de se passer. C'est clair qu'on a une vague qui est assez puissante et qui va avoir des conséquences sur l'activité économique. Je voudrais simplement partager avec vous deux graphiques qui m'amènent à penser quand même que les conséquences pourraient rester relativement modérées pour, disons, la majorité des pays de l'ouest de l'Europe, en tout cas, puisque cette vague est partie de l'est, là où la vaccination est encore relativement faible dans certains pays. Le premier graphe que vous avez, qui est à gauche, vous montre en fait le lien entre les personnes vaccinées, ceux qui ont au moins reçu une dose, et puis les entrées à l'hôpital. Vous voyez qu'il y a un lien quand même très, très fort. Donc, ça montre quand même bien que la vaccination a un impact très, très fort sur les formes graves de la maladie. C'est-à-dire que si vous êtes vacciné, vous avez beaucoup moins de risques, évidemment, de finir à l'hôpital. On voit toute la concentration à gauche avec les pays plutôt de l'est de l'Europe. L'Allemagne en retard sur les autres grands pays comme la France, l'Italie ou l'Espagne en termes de vaccination. C'est quand même un gap assez important, de l'ordre de 7 points, et dont la situation se détériore assez fortement. Après, évidemment, la relation n'est pas parfaite. C'est-à-dire qu'après, vous avez évidemment la dépendance à des règles de ce qu'on appelle distanciation sociale qui sont plus ou moins strictes d'un pays à l'autre, qui vont créer des différences. Mais disons que sur la base de cette relation, on peut espérer quand même que les pays où la vaccination est très forte, on continue de mettre beaucoup l'accent sur la vaccination, notamment les troisièmes doses, je le rappelle, un peu partout, et qu'on évite d'avoir les conséquences économiques qui avaient replongé l'Europe en récession l'année dernière, puisque je vous rappelle que le PIB de la zone euro avait reculé à la fois au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021. Mais c'est vrai qu'on aura des conséquences. Le deuxième graphique, ça vous montre quand même la situation au Royaume-Uni, qui montre quand même aussi que finalement, on peut avoir un nombre de cas très élevé depuis assez longtemps, puisque le Royaume-Uni, on a un nombre de cas qui restent très élevé, autour de 40 000 par jour, mais des entrées à l'hôpital qui finalement sont relativement basses, sans être complètement négligeables non plus. Disons que c'est un peu l'idée qu'on apprend à vivre avec le Covid et qu'on n'est pas obligé de fermer forcément tout pour que la situation s'améliore. Ensuite, on verra ce qui va se passer, mais moi, j'ai plutôt l'impression quand même qu'on n'aura pas du tout les mêmes types de conséquences qu'on a eues à l'hiver dernier. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant ? Sur la situation européenne, c'est vrai que, par exemple, le fait que l'Allemagne soit en première ligne aujourd'hui dans la crise du Covid de nouveau, du fait de taux de vaccination un peu faible, le fait que les vagues précédentes ont été relativement plus modérées, qu'il y a des problèmes spécifiques dans le système de santé où beaucoup de soignants sont partis, ça va accentuer un peu les différences au sein de la zone. L'Allemagne apparaissait relativement en très bonne position à la fin de l'année 2020. On voit que sa position, quand on regarde, par exemple, l'évolution du PIB par rapport aux autres pays, s'est relativement détériorée. Et ça devrait continuer parce qu'en dehors du problème du Covid, il y a le problème aussi de l'industrie, et notamment du poids de l'industrie automobile en Allemagne et de tous les problèmes de contraintes d'approvisionnement au niveau international qu'on observe. Et on voit très bien que la production allemande, si vous excluez la construction, ou production manufacturière, a complètement décroché par rapport aux autres pays européens. La deuxième remarque, c'est que l'Espagne, qui apparaît très, très bien protégée avec un taux de vaccination extrêmement élevé contre une résurgence du Covid, va continuer probablement de souffrir parce qu'on a une énorme dépendance de l'économie espagnole au tourisme. Et donc, on voit que l'économie espagnole est restée complètement à la traîne des autres économies et que malheureusement, la persistance de la menace pandémique va continuer de peser sur la performance de l'économie espagnole. Alors, le vrai risque, à mon avis, sur la croissance, je vous dis encore une fois, je pense qu'évidemment, ça va ralentir dans la zone euro. Ça, c'est absolument inévitable. De toute façon, on attendait déjà un ralentissement. Je pense que le vrai risque aujourd'hui sur la croissance, il est plutôt à regarder du côté de la Chine. Là, vous avez une triple main, je dirais. Tout d'abord, le Covid, on l'a vu avec les performances sur les ventes de détails. C'est vrai qu'ils ont une politique extrêmement stricte en la matière, une politique zéro Covid qui les a conduits à mettre en place des mesures restrictives, de confinement assez rapidement. Et on le voit, si vous regardez le graphique de gauche, l'évolution en 2021 des ventes de détails, mois par mois, comparé à ce qui s'est passé des années 2015 à 2019. On évacue évidemment l'année 2020, assez nettement corrélée justement à l'apparition ou à la diminution des cas de Covid. Et là, on voit que les progressions sont significativement inférieures à ce qu'elles étaient auparavant sur les ventes de détails, donc la consommation des ménages. Et pour le mois de novembre, ce qui n'est pas très rassurant, c'est que les cas de Covid sont repartis à la hausse. Donc, a priori, ça va continuer de peser négativement. On a eu un autre problème qui était le problème d'approvisionnement énergétique, des objectifs très stricts en matière de respect de l'environnement. Donc, ça a conduit à une baisse très forte de la production de charbon dans un premier temps. Les prises se sont envolées et la répercussion sur les prix d'électricité a amené pas mal de secteurs finalement à être complètement hors de la monnaie, si on peut dire, c'est-à-dire à produire à perte et à stopper leur production. Là, changement de cap complet des autorités chinoises qui ont encouragé la production de charbon et les prix se sont baissés et la production est remontée. On a vu un rétablissement de la situation dès le mois d'octobre assez spectaculé. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Et le troisième point, c'est l'évolution du marché immobilier. Et là, on a toute l'affaire Evergrande. Je vais boire un petit coup parce que je suis en train de m'étouffer. On voit la crise immobilière qui est en train de se mettre en place avec le deuxième mois de recul des prix d'immobilier qu'on a observé. Mais ça va continuer, la crise va être durable et ça va peser durablement sur la croissance chinoise, un secteur extrêmement important. Et là, on ne sait pas très bien si on va avoir une crise dure. Je pense que les autorités chinoises vont tout faire pour l'éviter à court terme. Mais en tout cas, ça va contraindre la croissance chinoise. Et maintenant, on commence à envisager que la croissance chinoise soit inférieure à 5 % l'an prochain. On peut passer le slide, Cédric, s'il te plaît. Vous voyez sur ce tableau, on attend une croissance de 5,3 % en 2022. On pourrait très bien avoir quelque chose d'inférieur, quand même très nettement inférieur à ce qu'on avait précédemment. On avait des rythmes de croissance qui tendaient vers 6 % les dernières années. Là, on pourrait descendre d'un cran assez brutalement. Ça pèsera évidemment sur la croissance mondiale. Je vais passer ce slide. On n'a pas encore parlé des États-Unis. Alors, les États-Unis, le problème, en dehors du fait que là aussi, on a des cas de Covid qui semblent repartir à la hausse, aux États-Unis, le problème, il est quand même très lié à l'inflation. Alors, il y a un problème général qu'on retrouve dans les autres pays qui est celui que j'ai évoqué pour l'Allemagne. Le problème d'approvisionnement dans l'industrie, on voit les délais de livraison. Vous avez des enquêtes auprès des directeurs d'achat dans l'industrie, le graphique qui est à gauche, on voit les délais de livraison qui sont littéralement envolés partout. Même en Asie, ça commence maintenant. Donc, ça, ça contribue à… Donc, on a des pénuries de matériel, ça contribue à tendre les prix. Ensuite, vous avez des problèmes de pénuries de main-d'œuvre. Là, on est moins sur ce problème-là sur l'Europe continentale. Mais on l'a au Royaume-Uni, en particulier du fait du Brexit, avec beaucoup de travailleurs habituels qui étaient là, qui sont partis, qui sont parvenus. Le problème notamment au niveau du transport routier a été très médiatisé. Donc, ça, on a ce problème-là. Et aux États-Unis, on a un problème qui découle de la politique américaine qui a été menée, qui a été de laisser le chômage s'envoler au départ. Et donc, il y en a eu beaucoup de… Alors, contrairement à ce qui s'est passé en Europe, où tout de suite, on a eu des subventions pour maintenir les gens en emploi lorsque l'activité s'est effondrée au printemps 2020. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis du marché de l'emploi. Et quand vous regardez les catégories, ce sont des gens qui ne reviendront pas. Parce que souvent, ce sont des gens qui ont dépassé la soixantaine. Et là, probablement, ils ne reviendront pas sur le marché de l'emploi. Et vous voyez sur le petit graphe que je vous ai mis, c'est le même principe que celui que je vous ai montré sur les ventes de détail et la production en Chine tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont les variations mensuelles comparées à ce qui se passait en moyenne en 2015-2019. C'est très difficile de raisonner sur les variations annuelles parce que c'est très perturbé par rapport à l'année 2020 où vous avez une base de comparaison qui n'est pas fiable. Donc, vous avez deux façons de regarder les choses. C'est soit de comparer et de regarder ce qui se passe sur deux ans, soit de faire ce que j'ai fait là. Et on voit vraiment qu'il y a une hausse des salaires qui s'accélère très, très nettement aux États-Unis. Donc, d'une façon générale, on voit que ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, donc les composantes plus volatiles, est en train de monter partout sauf au Japon qui reste un peu l'exception. Alors, pour 2022, si vous voulez, les perspectives inflationnistes, c'est évidemment qu'on va avoir cet effet de base sur l'énergie qui va jouer dans l'autre sens et donc les taux d'inflation vont baisser, inévitablement. On ne va pas rester avec une inflation à plus de 4 % dans la zone euro très longtemps. Mais la vraie question, c'est de savoir où elle va atterrir l'inflation. C'est-à-dire, est-ce que cette inflation sous-jacente va quand même rester, rester nettement plus haut et que finalement, le discours des banques centrales sur le fait que l'inflation elle est complètement temporaire, apparaîtra en décalage et qu'elles seront forcées de réagir par rapport à cette poussée inflationniste. Alors, sur le prochain slide, on voit justement les prévisions, les anticipations de marché sur les taux directeurs de la Fed et de la BCE. Vous voyez qu'à la Fed, on part de septembre, donc la courbe violette, ensuite 1er octobre, 1er novembre et 22 novembre. Donc, vous voyez, ça n'arrête pas de monter. C'est-à-dire que là, maintenant, les marchés price carrément quasiment 3 hausses de taux pour la Fed dès l'heure prochaine. La prévision, c'est que la Fed a débuté la réduction de ses injections de liquidités, c'est-à-dire le fait qu'elle achète aux banques des titres, qu'en contrepartie, elle met de la liquidité sur le marché. Ça a commencé à être réduit depuis ce mois-ci. Mais les marchés anticipent déjà, il y a des déclarations de la Fed qui laissent penser qu'ils vont accélérer le mouvement. Et on sait qu'une fois que ce processus prendra fin, au point de l'instant, c'est programmé mi-2022, mais finalement, ça pourrait arriver plus tôt, ils pourraient augmenter les taux dans la fouille. Donc, on a très clairement une pression à la hausse pour réagir à la poussée d'inflationnistes aux États-Unis, alors qu'en Europe, on a une légère tension à un moment donné, et puis le soufflet est complètement retombé. En gros, si vous regardez l'échelle, on est vraiment sur le micro-mouvement, cinq points de base, ce n'est rien de significatif. Là, les marchés achètent le discours de la BCE qui dit qu'il n'y aura pas de hausse de taux l'an prochain. La divergence d'anticipation entre les deux fait que vous avez un euro qui s'affaiblit très nettement contre le dollar et qui n'arrête pas de plonger. Alors, jusqu'à où ? Ça, c'est la question. Moi, je pense que ça ne m'ira pas beaucoup plus bas parce que là, vous avez justement les cas de Covid qui commencent à réapparaître en Europe. Je pense qu'on va rapidement toucher un peu le fond des anticipations sur l'Europe. Alors, peut-être que ça peut encore baisser un peu, ça, c'est clair. Mais je crois qu'on est en train d'accumuler un peu le maximum de mauvaises nouvelles. Voilà. Bon, je vais parler rapidement du pétrole parce que je sais que j'ai déjà dérapé par rapport au temps qui m'était imparti. Je suis trop bavard. Que vous ayez le temps d'écouter Stéphane et Cédric. Bon, je vais vous montrer simplement quelques graphiques sur le marché du pétrole. On voit que la tendance à la hausse reste quand même très, très fermement en place sur les prix du Brent. On est autour de 80 dollars le baril. Vous voyez d'où on vient. Après 2020, on était autour de 20. Là, ça a continué de monter. Vous voyez quand même qu'une grosse tension sur les prix à court terme. C'est-à-dire que vous regardez la première échéance comparée à la deuxième ou la première comparée à la douzième. On voit qu'on a une courbe qui est très, très nettement en backwardation. C'est-à-dire que les prix à court terme sont nettement au-dessus des prix à plus long terme, surtout à un an. C'est-à-dire que le marché considère qu'on a une tension quand même extrême à court terme. et que probablement le vrai prix du pétrole est quand même beaucoup plus bas. Si vous regardez dans Zindan, notamment, c'est la courbe violette. On peut passer au slide suivant. Alors, ce qu'on constate effectivement, c'est que pour l'instant, l'offre a du mal à rattraper la demande. Vous voyez, on est en augmentation de la demande, de l'offre. Mais pour l'instant, on reste un peu à la traîne. Vous voyez que les stocks, le niveau des stocks mesurés au niveau de l'OCDE est passé très, très nettement en dessous de la moyenne 5 ans, qui est une espèce de référence. Vous voyez que les mesures plus, je dirais, plus instantanées qu'on peut faire, donc là, c'est la courbe jaune qui décrit l'année 2021 par rapport aux autres années, montrent une baisse continue du niveau des stocks un peu partout. Donc, il y a un focus évidemment sur les stocks américains qui sont publiés chaque semaine. Et partout, les stocks de brut ont tendance à diminuer. Et ça continue de… parce que l'offre a du mal à suivre la demande et ça continue de peser, enfin de pousser plutôt les prix à la roue. Si l'on regarde un peu en détail justement cette offre… Alors, c'est le slide suivant. Donc, on voit que l'augmentation, disons d'un côté, l'Arabie saoudite au sein de l'OPEP et ses alliés proches, disons, qui augmente, alors que les autres pays ont beaucoup de mal à même à respecter leurs objectifs qui sont fixés au sein du groupe, ce qu'on appelle OPEP+, c'est-à-dire en gros l'OPEP plus la Russie. Il y a plein de pays à force de ne pas investir, qui n'arrivent même pas à produire autant que ce qui serait autorisé. Donc, d'un côté, vous avez surtout l'Arabie saoudite et la Russie qui augmente également sa production. La surprise, si on peut dire, c'est que malgré la hausse des prix, on n'a pas vu de rebond de la production américaine parce que finalement, côté Shell, on est au-delà des préoccupations environnementales par rapport à l'administration Biden. On a plutôt une phase de désendettement qui conduit finalement à ne pas produire davantage. Et donc, vous avez ces deux acteurs majeurs, Rabie saoudite et Russie, qui poussent la production, mais lentement. Et donc, normalement, on prévoit un rééquilibrage du marché à peu près au courant du premier trimestre de l'année 2022. Voilà. Alors, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que, en fait, c'est les niveaux de raffinage à la fois aux États-Unis et en Europe qui sont relativement faibles finalement par rapport aux années passées parce que, d'une part, ça montre qu'il y a des contraintes déjà environnementales qui pèsent sur l'activité de raffinage. En plus, il y a eu des perturbations liées aux ouragans et tout ça. Il y a le fait que si on parle beaucoup en ce moment du fait que l'administration américaine pourrait, en coordination notamment avec le Japon et la Chine, même si ce n'est pas dit, remettre du pétrole sur le marché, mais ce n'est pas forcément le pétrole dont ont besoin justement les raffineurs actuellement. Et donc, ça n'aurait pas forcément un impact très fort au-delà de peut-être quelques semaines sur le prix du brut. Et puis, quand vous regardez en Europe également, les marges de raffinage ne sont pas extraordinaires, contrairement à ce qu'on peut avoir notamment en Asie. Et donc, l'activité reste relativement faible. Donc, on a plutôt une demande de produits qui est plus forte que l'offre et qui continue d'exercer une pression à la hausse. Alors là, évidemment, on est plutôt en phase de correction avec du coup la remontée des cas de Covid en Europe où là, les prévisions de la demande sont plutôt un petit peu révisées à la baisse. Mais disons que la situation fondamentale du marché, elle reste quand même plutôt, comment on dit en anglais, supportive, donc favorable, je dirais, à ce que les prix restent élevés. On a une espèce d'équilibre qui est en train de se dessiner autour de 80 dollars le baril. Et même si on passe un peu en-dessus ou au-dessus, on a l'impression qu'on revient vers cet état avec, je vous dis, un équilibre sur le marché qui est plutôt attendu dans le courant du premier trimestre de l'année 2022. Si on n'a pas d'énormes surprises, disons, en termes d'activités liées au Covid, mais ça, l'avenir nous le dira. Voilà. Je suis désolé d'avoir été un peu long, mais j'ai terminé sur mes parties macro et pétrole. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Avant de passer à la partie gaz que Stéphane va présenter, n'hésitez pas que vous pouvez interagir avec nous en posant des questions via le petit box UNA. Je pense qu'il y a déjà une question qui est arrivée, mais n'hésitez pas, ça animera la fin de ce webinaire. Stéphane, je te passe la parole. Merci, Christophe. Et merci, Olivier, pour ces explications très larges. Je vais essayer de galoper pour que Cédric puisse exprimer toute sa science également. Je vais vous parler du gaz naturel. On entend évidemment énormément parler ces derniers mois. On s'est quitté la dernière session. On était plus ou moins autour du 20 septembre. On avait encore l'époque des prix qui ressemblaient à 45, 50, 55 euros du mégawatt-heure. Et donc, il m'a semblé utile de refaire une très brève chronologie de l'évolution des prix du gaz et en tout cas des facteurs qui ont porté cette évolution. Et donc, vous voyez qu'au moment où on se parle, ceci est la photo du Montserrat, donc livraison sur le mois de décembre 2021, qui a clôturé hier à environ 85 euros du mégawatt-heure, après avoir connu deux pics, un il y a quelques jours aux alentours de 95 et 96, et après avoir même dépassé 100, 105 euros du mégawatt-heure plus tôt au mois d'octobre. Donc, le scénario est connu, mais il faut que vous l'ayez bien en tête pour les scénarios qui suivent. Donc, sur le premier trimestre de l'année 2021, il y a une reprise de l'activité industrielle, une reprise de l'activité économique qu'on conviendra qui se transforme en rattrapage. Donc, ce n'est pas uniquement les niveaux d'avant-crise qui ont été restaurés et retrouvés, c'est aussi toute la partie non produite pendant la crise qui est en train d'être récupérés. À l'époque, c'était le premier trimestre 2021. Et ensuite, pendant l'été, on a eu une période de froid. Et là, c'est un souvenir que peu haut, mais il y a eu de la neige au début du mois d'avril. Il a fait très froid. Ça a été un printemps relativement froid sur lequel les stocks ont encore été sollicités. Donc, par définition, on n'a pas pu reconstituer ces stocks pendant le deuxième trimestre. Au même moment, les prix du charbon en Asie commençaient à augmenter, à augmenter et tiraient à leur tour les prix du gaz asiatique et du LNG en particulier à la hausse, privant ainsi les shippers européens d'achats à bon compte, je dirais. Donc, il y avait une corrélation entre l'Europe et l'Asie sur les prix du LNG et ça a encore davantage raréfié, je dirais, la disponibilité LNG pour le marché européen. Le troisième point au milieu du slide, c'est simplement pour vous rappeler que les productions néerlandaises, les productions britanniques sont en déclin et elles suivent leur programme de diminution de production année après année. Et puis, par ailleurs, à la faveur d'aléas plutôt climatiques et de disponibilité nucléaire, d'entretien de maintenance, plus ou moins habituellement, l'été est marqué par des maintenance nucléaires. C'est le cas en Belgique, c'est le cas en France et la production éolienne a été historiquement et particulièrement faible. Et en bas à droite, vous voyez le dernier développement. Comment expliquer qu'à l'entrée de l'hiver, à une période normalement où le marché se veut très résilient, comment expliquer cette diminution de l'ordre de 10 euros du mégawatt-heure ? Tout d'abord, il faut mettre les choses en perspective. Vous voyez qu'entre le 31 octobre et le 15 novembre, la variation, c'est de l'ordre de 30, 32, 35 euros du mégawatt-heure. Donc, c'est carrément deux fois le prix de référence qu'on peut observer dans une période classique ou qu'on a pu observer pendant une période classique autour de 17, 18 euros du mégawatt-heure. Et donc, une variation de 10 euros du mégawatt-heure, c'est beaucoup, certes, mais ça s'explique aussi par simplement la valeur absolue du marché dans lequel on opère. Et donc, c'est à la faveur d'une diminution des prix du charbon en Asie que les prix du gaz ont commencé à se soulager. Donc, petit à petit, le marché du GNL se détend. Et puis, il y a de temps en temps, on y reviendra à une annonce d'un des protagonistes du dossier Nord Stream qui fait que le gaz diminue. Alors, souvent, ça a alimenté une hausse au mois de septembre, au début du mois d'octobre. Et puis là, plus récemment, à la faveur du dossier administratif qui avance, vaille que vaille, c'est assez poussif, mais ça avance, il y a une diminution des prix aussi sur le sentiment que l'hiver, on pourra bénéficier en tout cas d'une partie de la capacité de Nord Stream. C'est vrai que si tu veux passer au slide suivant. Voilà, petit rappel statistique et petit rappel tout court. Le gaz en hiver, c'est avant tout une question de consommation résidentielle. Et donc, vous voyez ici un graphique qui vous montre comment les 30 dernières années se sont réparties. Donc, on part du principe que le premier trimestre 2021, dans la barre mauve, constitue le point de référence. Et alors, vous distribuez comme ça les 30 années précédentes en fonction du surplus de consommation observée pendant ce même premier trimestre ou au contraire en fonction de l'économie de consommation. Et donc, vous voyez que ça témoigne simplement aussi d'un certain réchauffement climatique, mais 4 des 10 dernières années sont sur la partie gauche du graphique. C'est un peu anecdotique, mais l'année 2012, pour ceux qui s'en rappellent, avait été très, très froide. Et donc, c'est celle sur les 30 dernières années pour lesquelles la consommation résidentielle a été la plus élevée. Et donc, on n'a jamais autant regardé les prévisions de météo que pour le moment. Les météorologistes sont des gens très précieux pour le moment dans les salles de marché parce que plus que jamais, la météo va conditionner un petit peu des points éventuels qu'on pourrait avoir sur les prix du gaz. Cédric, tu peux passer au slide suivant. Toujours de la part de nos amis Bloomberg, je trouve ça intéressant. Ils ont mis un petit peu en graphique, en flowchart sur la partie gauche, la manière avec laquelle les stocks et le niveau des stocks pourraient évoluer d'ici la fin de l'hiver, donc d'ici la mi-mars ou la fin du mois de mars. Et en partant avec une photo à 47 milliards de mètres cubes, soit 71% de taux de remplissage. Ils élaborent des scénarios sur base des conditions météo en Europe et des conditions météo en Asie. Et donc, des conséquences aussi des flux LNG entre les deux zones d'activité par rapport à ces conditions météo. Et vous voyez que ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve que c'est intéressant de voir les chiffres. Ils évaluent ensemble à quel niveau les stockages termineraient l'hiver, sachant qu'on ne vide jamais les stockages. Il reste toujours un peu de poussins et il reste toujours un petit peu de quoi préparer éventuellement à une prolongation de l'hiver comme l'année passée d'ailleurs. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une variation de 20 milliards de mètres cubes, ce qui représente plus de la consommation belge sur base annuelle pour les stockages européens, en fonction du scénario qui est envisagé. Et bien entendu, maintenant sur la partie droite du graphique, même code couleur, donc en jaune les dix dernières années, vous avez en fait la photo du 31 mars et ce qui est réutilisé ou le volume gaz disponible en stockage qui va pouvoir passer l'été toujours dans le volume gaz et éventuellement être réémis l'hiver suivant, dans notre cas l'hiver 22-23. Et c'est un indicateur important parce que ça va témoigner de la résilience des prix du gaz pendant le deuxième trimestre. Donc, on sait tous qu'en hiver, les prix du gaz ont tendance à être soutenus. C'est certainement le cas jusqu'à la fin du mois de janvier, peut-être la fin du mois de février. Mais il est beaucoup plus intéressant d'essayer d'estimer la manière avec laquelle le soulagement des prix du gaz va s'amorcer et jusqu'où, vers le bas, il pourrait aller. Et pour imaginer ce scénario-là, il faut certainement un indicateur important, c'est quel est le volume des stocks à reconstituer. Et c'est dans ce contexte-là que les graphiques ici sont assez intéressants. C'est vrai qu'on peut avancer. Voilà, le Nord Stream, vous en entendez parler à l'RTBF dans le soir, dans l'écho, donc je ne vais pas répéter ce que tout le monde dit. Je veux simplement dire que ce n'est pas la source de tous nos problèmes aujourd'hui, certainement pas. Vous l'avez vu sur le premier slide, c'est un des points d'attention, un point d'attention majeur. C'est très géopolitique, évidemment, mais même avec Nord Stream, on n'a pas résolu tous nos problèmes. Alors, chaque jour amène un peu son lot de nouvelles. Il y a quelques semaines, c'était de nouvelles très souvent haussières. Là, c'est plutôt de nouvelles baissières. Qui sait si ça va repasser dans l'autre sens. Et donc, je veux simplement mettre en évidence le fait que quand vous avez construit un tuyau, il y a toute une série d'opérations techniques, industrielles, administratives, régulatoires, à travers lesquelles vous devez passer. Et elles peuvent toutes mener à des recours, à des litiges, à des discussions. Et c'est un peu dans cette séquence-là qu'on est avec Nord Stream. Tout simplement, commentez la dernière partie du slide. Third party access. En fait, quand vous construisez un nouveau pipeline de cette taille-là et donc de cet investissement-là, il est normal que les règles de concurrence européenne s'effacent pour laisser le bénéfice aux investisseurs. Et donc, ici, ce qui est envisagé, c'est de considérer que 20% de la capacité ne serait pas allouée aux shippers fondateurs, mais serait allouée au marché. Et donc, il y a toute une série de problèmes parce que si ces partenaires ou si ces contreparties marchés achètent de la capacité dans l'enstream, elles doivent pouvoir l'évacuer une fois qu'elles sont sur le marché allemand. Et donc, il y a des sujets, notamment par rapport au pipeline Opal, qui est le pipeline onshore qui traverse l'Allemagne. Et donc, ces dossiers vont encore traîner. Je vous avais dit au mois de septembre que je n'imaginais pas la mise en service avant le 1er décembre. Là, on y est. Et je ne vois pas comment ça pourrait encore arriver ces prochaines semaines, quand on voit comment les étapes sont poussives et évoluent très, très lentement. Alors, à droite, excuse-moi juste un dernier commentaire pour montrer qu'à droite, c'est surtout la Norvège qui a récupéré la part de marché de la Russie. On parle de deux fournisseurs très fiables de l'Europe. La Russie traverse une petite crise par rapport à ses exports. Mais voilà, on est très heureux de pouvoir compter sur la Norvège, a fortiori quand il y a si peu de GNL. Je t'en prie, Cédric. Alors, transition toute trouvée, le GNL. On vous a dit plusieurs fois ces dernières années que de nouveaux trains de liquéfaction ont été mis en service régulièrement. Et c'est le cas. Je prends l'Indonésie, par exemple, comme exemple. Ça a été le cas ces dernières années. Mais sur la partie droite du graphique, vous voyez en fait que sur la partie exportatrice du marché, il y a quand même un pays qui tire son épingle du jeu par rapport à la situation actuelle, et c'est les États-Unis. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que si vous comparez les neuf premiers mois de l'année, janvier et septembre, il y a davantage de GNL exportés, donc c'est 283 vis-à-vis de 269. Oubliez l'unité, mais c'est simplement l'ordre de vendeur que vous pouvez retenir. Et donc, il y a davantage de GNL que pendant l'année 2020, si cette perception-là vous avez échappé. Pour moi, c'est intéressant de voir que le GNL ne vient pas en Europe et qu'il ne vient pas en Europe pour un rationnel économique et pour un rationnel de prix. Et sur la partie gauche, vous voyez donc où il se dirige, ce GNL essentiellement exporté depuis les États-Unis, c'est la Chine, c'est les pays de l'Est de l'Asie, avec Taïwan, la Corée du Sud, et dans une moindre mesure l'Amérique du Sud, qui est un autre marché. Et donc, vous voyez que la zone économique qui paye la plus forte ou contribution à ce rééquilibrage import-export, c'est bien l'Europe avec 12 MMTPA en moins disponibles sur les neuf premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année précédente. Cédric. Alors, j'ai trouvé ce slide vraiment intéressant parce qu'il vous fait la somme un petit peu de tous les problèmes et de toutes les opportunités. Comme je l'ai dit au début, c'est en BCM par mois, donc ne vous y trompez pas. Comme je vous ai dit au début, les températures météo vont avoir cette année une pondération toute particulière dans l'exercice d'évaluation des prix. Donc ça, c'est la barre que vous voyez à gauche. La manière avec laquelle éventuellement certains opérateurs électriques pourraient basculer du charbon vers le gaz, pourrait être aussi un phénomène haussier pour la demande et donc pour les prix. Low wind variation, tout le monde comprendra que s'il n'y a pas de vent, la production éolienne fait défaut. Et donc, vous devez compenser par une capacité plus fiable et notamment le gaz naturel. Sur une autre zone économique que la nôtre, l'hiver tel que la Chine, le Japon, la Corée du Sud va le vivre, va aussi conditionner leur capacité à exporter le GNL vers d'autres marchés, notamment vers l'Europe ou pas. Il ne faut pas trop attendre d'une production excédentaire de GNL ou de nouveaux trains de liquéfaction à mettre en capacité. C'est la petite partie bleue au milieu du slide. Et je termine mon commentaire en vous parlant de la réduction de la demande de gaz, une espèce de fantasme comme ça que moi j'ai entendu ici pendant quelques semaines où les grands consommateurs gaziers allaient pouvoir diminuer leur consommation parce que les prix étaient trop. En fait, on s'est mis à la recherche de ce type de clients pour un petit peu envisager des solutions alternatives avec eux et on n'en a pas trouvé beaucoup. Alors, il y a certainement ce qu'on appelle les fertilizers, les producteurs d'ammoniaque, qui sont typiquement une communauté d'acheteurs qui fonctionne sur le prix courant des haies, sur le prix flottant des haies, pardon. Et donc là, effectivement, ils prennent la hausse de plein fouet, mais c'est l'exception. Et pour la très grande majorité du portefeuille, les gens sont plutôt bien couverts, sont plutôt en position d'augmenter leur marge sur leurs produits manufacturés à eux. Et donc, on ne constate pas forcément qu'il y a une diminution de la demande de gaz. Par contre, ça pourrait encore arriver parce qu'effectivement, la hausse des prix va commencer à se répercuter sur le prix moyen et ceux qui étaient très bien couverts en 2022 le seront un petit peu moins en 2023 et a fortiori encore un petit peu moins en 2024. Donc, pour moi, il y a un potentiel de destruction de la demande, comme on le dit, mais ce potentiel, il se dilue quand même sur une période qui est très, très longue. Et je ne vais pas aller au-delà du commentaire sur ce graphique-ci pour ne pas trop manger le temps de Cédric. Donc, vous voyez sur la partie gauche, les analyses techniques pour le TTFK 22, on est au moment où je vous parle à 52, 53 euros du mégawatt-heure. Le fait que la courbe orange à gauche rebondisse un peu sur le seuil inférieur laisse suggérer, si vous voulez, le fait qu'il y ait un mouvement un peu baissier qui soit prêt à s'amorcer quand cette limite sera bel et bien cassée. Je pense que c'est le moment dans l'année qui fait que ça ne s'est pas encore produit, simplement parce qu'on est à l'entrée de l'hiver, les prévisions météo ne sont pas encore clairement établies. Et donc, je pense que les chipers gaz sont très prudents à avoir bradé, entre guillemets, le prix du gaz. Maintenant, en imaginant, et ça me permet de faire la transition avec la partie droite du slide, en imaginant que le produit Cale 22 expire le 29 ou le 30 décembre à ce niveau-là de 50, 52 euros du mégawatt-heure, ça veut dire que le next year, le produit Cale plus 1 dès le 31 décembre, deviendra le Cale 23 qui, lui, tout d'un coup, est à 30 euros. Et là, ça va être très intéressant parce que vous allez avoir un spot vraisemblablement à 80 ou 70 ou 75 euros du mégawatt-heure et un Cale plus 1, le Cale 23, donc, à 30 euros. Et à mon avis, cette tension va alimenter une spéculation à l'entrée de l'année, donc au mois de janvier, sur le Cale 23 qui pourrait avoir des velléités haussières. Voilà, c'est vrai qu'il me reste un slide. Oui. Vous allez voir qu'on va retrouver le 30 euros, donc c'est un slide qui est, je pense que c'est le dernier, qui est labellisé en dollars par MMBTU, donc avec un taux de change Eurodoll qu'Olivier a installé à un 12, un 13, ou a commenté à un 12, un 13, je ne pense pas que c'est toi qui installes le taux de change, Olivier, quoi que, on ne sait pas. Ça veut dire qu'il faut appliquer un facteur 3. Donc, 10 dollars MMBTU, ça fait 30 euros du mégawatt-heure, et vous voyez que c'est un peu le seuil qui se dessine à la sortie d'hiver ou dans le courant du printemps. Donc, ça vaut ce que ça vaut, et je pense que les éditeurs, quels qu'ils soient, sont plutôt modestes pour le moment, et ils font bien de l'aide, je crois. Mais le prix du spot, le prix du mindset, celui que je vous montrais entre 65 et 95 au tout début de la présentation, retrouverait, encore une fois, je parle très prudemment, un niveau de l'ordre de 30, 35 euros du mégawatt-heure, l'été prochain, ça reste 3 fois, 5 fois plus cher que ce qu'on a vu à l'été 2019, certainement à l'été 2020. Et donc, il faut remettre en perspective les choses. C'est un autre marché. Et je passe la parole à Cédric, à moins qu'on prenne une question à ce statu, je ne pense pas. Ok, oui, on passera aux questions après. Donc, on passe à la partie électricité, mais aussi CO2. Et si vous vous rappelez, de la fois passée, du dernier webinaire en septembre, on avait bien indiqué que la situation pouvait fortement s'empirer avant qu'elle s'améliore. On a connu un prix en Belgique ou dans le nord-ouest de l'Europe autour des 80. Ça évoluait jusqu'en septembre, entre les 60 et 80. Et puis, il y a eu une énorme augmentation juste après le webinaire, vu qu'on avait encore des soucis au point de vue charbon et dans le contexte du gaz qui a été présenté. On est passé de 80 à presque double, à 160 pour la France. Et après, le prix a fortement chuté sur le jour de l'annonce de M. Poutine pour augmenter le gaz. Et depuis lors, bon, il y a toujours ces annonces si on voit ou pas le plus de gaz venant de Poutine et tout ce qu'il y a autour du Nord Stream. Mais le marché a du mal à chuter dans ce contexte-là, vu qu'on ne voit pas nécessairement beaucoup d'approvisionnement. Le même jour qu'il y a eu cette annonce de M. Poutine ici dans cette période, disons début octobre, il y a eu une forte chute dans le charbon. Quasiment le même jour. Donc, on voit comment c'est lié l'un par rapport à l'autre. Et ça, je vais l'expliquer en détail. La chose qu'on peut retenir avant que j'y passe au charbon, c'est que la Belgique reste dans le moins cher dans le Nord-Ouest de l'Europe. Et ceci est dû à une bonne capacité, une génération du nucléaire qui était quasiment au maximum à travers octobre, qui maintenant, à cause de tout le 4 qui est en maintenance qui reviendra le 1er décembre. On sera nouveau au maximum à 6 gigawatts à peu près jusqu'en février. Donc, ça gardera pour la Belgique le prix le moins cher dans le Nord-Ouest de l'Europe. On est influencé par le charbon via l'Allemagne, même si on n'a pas de charbon en Belgique. Il y en a aux Pays-Bas, on le verra. Donc, on a vu cette chute par rapport au gaz, mais en même temps le charbon. Et c'est une chute phénoménale où le prix se stabilise aujourd'hui parce qu'il y a eu la Chine. Donc, cette chute a été créée par la Chine qui a connu une production dans son pays plus importante en regardant moins la sécurité d'approvisionnement. Ils avaient serré la vis, si je peux dire, à ce niveau-là, mais c'est moins le cas et on voit la conséquence et on en parlera encore plus en détail. Aujourd'hui, ça se stabilise, ça aide l'électricité à se stabiliser autour de la volatilité qu'on a néanmoins du gaz. Donc, c'est plus facile d'avoir un prix d'électricité qui monte moins vite. On a eu une volatilité en électricité l'année passée qui était autour d'un euro par jour. Quand les prix ont augmenté jusqu'en octobre, c'était 13 euros par jour et maintenant, on tourne autour des 6-7 euros partout en Europe. Donc, ça, on peut dire que c'est grâce au charbon qui se stabilise dans un contexte pas très facile au point de vue gaz. Mais ça reste quand même une volatilité importante de 6 euros, 6 fois plus que la normale. Ici, un peu plus de détails rapides sur le charbon. L'important, c'est l'Allemagne. On est un satellite économique mais aussi au point de vue électricité de l'Allemagne en Belgique. L'Allemagne, ici, à la gauche, en vert, pour 2021, la plupart des dernières semaines, derniers mois, connaît quand même une utilisation de charbon très importante. Ça peut être des fois 40-50 % de l'offre totale dépendant du renouvelable et la même chose pour les Pays-Bas, c'est un peu moins important. Mais en général, cette utilisation de charbon dans un contexte mondial qui fait qu'on n'a pas tellement de stock en Europe. la demande est forte, que ce soit aussi en Chine toujours naturellement, et on n'a pas tellement de stock. C'est un problème qui reste toujours structurel, il est moins fort vu l'approvisionnement de la Chine, mais il est toujours là. Il faut en tenir compte. La Chine, ici, les prix domestiques chinois ont connu cette chute et qui a simplement, de façon illustrative, impacté le reste du monde. Ici, vous le voyez partout, ici, sur ce slide, ce milieu de ce graphique, venant de la gauche de la Chine et puis d'autres contrats. C'est un moment pour vous dire que la corrélation entre les prix qu'on voit traiter au point de vue mondial sont fortement liés à la Chine qui a donc augmenté sa production. On peut lire aussi que l'Inde a augmenté sa production à cause du COVID. Ils n'ont pas su maintenir la production et c'est probablement aussi le cas avec le COVID pour la Chine, mais c'est une certaine amélioration qui nous a aidés à voir cette chute. Ça, c'est la partie charbon qui reste importante et qui va être liée avec le CO2. Ici, on a le graphique de CO2 qu'on aime bien de partager. Vous voyez entre novembre et fin de l'année passée et début de cette année une analyse, un calcul de l'ordinateur qui se fait où on constate une ligne parfaite linéaire. L'ordinateur nous dit ça, c'est le milieu, le maximum, le worst case, le best case et on extrapole ça depuis le début de l'année. Ça marche très bien. Même aujourd'hui, j'ai regardé le graphique que je l'avais préparé hier. Il a juste arrêté au haut du graphique et il redescend. Tout ça, il faut dire à chaque fois les derniers temps qu'on est dans le bas du graphique, c'est plutôt les bonnes nouvelles autour du gaz. On serait plus propre à produire de l'électricité et dès que ce n'est pas le cas, quelques soucis autour du Nord Stream, la licence, etc. On voit que finalement il n'y a pas tellement de gaz qui vient de la Russie. Ça a tendance à être dans le haut du graphique. En général, on prévoit le milieu pour finir à peu près à 70 euros la tonne, un peu en dessous de ce que c'était les derniers jours pour la fin de l'année. Et si effectivement, il faut voir si le gaz russe vient, on a peut-être tendance à avoir une chute, mais c'est à voir parce que c'est tout lié s'il y a suffisamment de gaz à travers l'hiver, si les stocks sont bons et ça, ce n'est pas naturellement évident et ça sera même un très grand facteur de risque. Mais donc, pour vous dire, depuis qu'il y a la spéculation sur ce marché de CO2, on est fortement lié à ce genre d'analyse. La ligne en rose, c'est la ligne des 20 jours, la moyenne des 20 jours. On ne la dépasse pas quand on est en dessous. Ça a tendance à chuter. Quand on est au-dessus, ça remonte. Donc, c'est un peu une ligne de référence aussi en plus du tunnel pour vous donner un peu plus de détails. Donc, ça marche plutôt bien, ce genre d'analyse, vu qu'il y a beaucoup de spéculateurs sur le marché. Et ça détermine, je dois dire, un peu moins l'électricité. C'est plus l'histoire gaz, Russie, stock qui va déterminer l'électricité naturellement. Pour finir, avant que je passe au résumé, la vision du backwardation en électricité. Le backwardation, je veux dire, on paye moins cher plus loin que vous achetez de l'électricité. Et ce backwardation, c'est intéressant à se rappeler. Au début de l'année, le cal plusant, il était moins cher. Et puis, ça reste au même niveau et ça se décale à partir de mai. Et donc, la contrainte court terme de l'approvisionnement de gaz, du charbon, etc., cette année, a surtout impacté les contrats à fourniture plus près de nous en temps. Et à ce moment-là, ça impacte le cal plusant, le cal 22 aussi. Et ça prend un décollage extraordinaire, surtout à partir de septembre, où la contrainte est la plus importante en ce qui concerne ces contrats plutôt court terme et aussi le cal 22 pour arriver au prix au-delà des 140. Tandis que l'influence sur le cal 23 en orange et le cal 24 en jaune est moins importante. Donc, ça s'est influencé. Ça va avoir un impact, mais mitigé sur ces contrats-là. Donc, ça reste un avantage très important de se positionner sur ces contrats long terme pour déjà essayer d'attraper un bon budget. Bon, il faut voir comment ça va se dérouler dans les prochains mois. Est-ce qu'il faudra attendre un meilleur prix pendant 3-4 mois avant qu'on revienne au niveau d'aujourd'hui, etc. Mais donc, c'est pour vous indiquer quand même la forte différence. Il y a aussi une forte différence déjà entre la ligne bleue, mais aussi la ligne orange et jaune. au plus loin que vous achetez, même du 2025, ça reste quand même assez intéressant. Voilà. Pour résumer, avant qu'on passe aux questions, comme on l'avait prévu au webinaire précédent, la situation s'est quand même fortement détériorée. On avait senti qu'il y avait un problème structurel dans le charbon qui s'est plus ou moins résolu avec la Chine qui a provisionné plus de charbon en regardant moins la sécurité. d'approvisionnement des travailleurs, disons, malheureusement. Mais entre-temps, on a quand même une insécurité autour de la Russie et par conséquence sur l'électricité dans un contexte de gaz, de stockage, pardon, en gaz qui n'est pas l'idéal, qui est loin d'être l'idéal. Donc, le temps, la météo, comme Stéphane l'a indiqué, sera très important. On indique en dernier lieu, là, tout à l'heure, qu'on a le prix belge qui est le moins cher dans le nord-ouest de l'Europe. On n'a pas eu, on n'a pas autant l'impact du charbon, mais on est quand même influencé par le gaz et on a un bon approvisionnement nucléaire. Il reste toujours avantageux de regarder les prix à plus long terme à cause du fameux backwardation qui est moins cher par rapport à 2022. On continue à constater la validité d'un tunnel haussier dans le CO2, le marché de CO2 en fonction des nouvelles gaz. Si, effectivement, il y aura du gaz, donc, c'est plus clean de l'utiliser, ça pollue moins qu'une centrale au charbon. Ça peut faire baisser le CO2, tandis que si ce n'est pas le cas, que l'approvisionnement au gaz n'est pas tellement bon, il faut voir plutôt un impact venant du charbon qui est moins propre et qui fait monter le CO2. Pour quand même ne pas amener trop d'optimisme ou plutôt une bonne gestion de risque, faites attention pour les prochains mois, semaines, à cause de la météo, tout ce qui se passe venant de la Russie, le marché a tendance à surréagir, par rapport à ça. La volatilité est moins importante. J'ai parlé de 6 euros de façon journalière quand c'était 13, au pire, quand ça a fortement monté jusqu'en octobre et l'année passée, c'était vers les 1 euro. Donc, faites attention autour de toute cette spéculation. Ça peut, si on voyait que ça s'envole d'un jour à l'autre, en général, ça peut diminuer assez bien aussi le jour d'après. tenez-en compte, mais il y a quand même un gros risque par rapport à la provision de gaz, la météo, avant que ça s'améliore. Espérons, et normalement, à fin Q1, la situation du Nord Stream sera très importante pour voir s'il y a un démarrage de ce pipeline, si le stock va s'augmenter à ce moment-là, si on sera bon pour l'année prochaine, l'hiver prochain, et que l'électricité a l'opportunité de chuter à ce moment-là qui sera déjà avantageuse pour l'année plus une, etc., avec des prix inférieurs qu'aujourd'hui pour le Cal 22. Donc, voilà en ce qui me concerne et il nous reste du temps pour les questions si vous le voulez bien. Parfait. Merci, Cédric. En effet, nous avons reçu quelques questions et je vais les reprendre un peu, je vais essayer de les regrouper chapitre par chapitre et la première a trait au marché du pétrole, donc pour Olivier. Tu as parlé d'un possible rééquilibrage des marchés pour Q1 voire pour Q2 2021 et un auditeur nous demande quelle est la fiabilité de cette prévision de rééquilibrage. C'est pour 22, évidemment, pas pour 21, Olivier. Il t'aura corrigé toi-même. Tu es en mute, Olivier. On ne t'entend pas, Olivier, tu es en mute. Il y a un petit souci technique. Non, mais tu es en mute, Olivier. Oui, je sais, mais ce n'est pas moi qui ai contrôlé le mute. C'est le problème. Alors, en fait, oui, on n'a pas eu le temps d'en parler en détail. c'est vrai que là, actuellement, l'OPEP+, c'est-à-dire, je vous l'ai montré, Arabie et Russie, sont engagés sur une augmentation de la production de 400 000 barres et jours par mois. Ça doit courir au moins jusqu'au printemps 2022. Donc, c'est sur cette base-là qu'en fait, pour l'instant, cette décision qui avait été prise cet été est reconduite chaque mois puisque l'OPEP et la Russie jugent que finalement, les conditions de marché ne se prêtent pas à un changement de cette décision. Donc, on se base là-dessus pour voir effectivement où la production va atterrir en prenant l'hypothèse qu'il n'y aura pas beaucoup de mouvements sur les États-Unis. Et puis, du côté de la demande, là, c'est plus incertain évidemment parce qu'on a une perspective de demande, je dirais, qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de grosse rechute liée au Covid notamment et c'est vrai qu'il y a quand même a priori le risque que la situation dégénère en Europe. Moi, je vous ai donné mon sentiment, moi, je ne pense pas que ça va être le cas, qu'on aura des confinements généralisés dans tous les pays, etc. parce qu'on a quand même quelque chose qui a fondamentalement changé par rapport à l'année dernière, c'est la vaccination. Mais c'est vrai que par exemple, aux États-Unis, on commence à voir une remontée des cas de Covid et là, la vaccination reste toujours faible dans certains États et ça peut aussi affecter la demande. En Asie, c'est pareil, on avait eu des poussées de Covid mais ça fait plusieurs mois, on est relativement tranquille parce que la Chine a une politique un peu extrême. il y a forcément des incertitudes si vous voulez. Mais compte tenu des informations disponibles sur un scénario raisonnable, ce qui se profite normalement, c'est que l'offre rattrape la demande à peu près au cours du premier trimestre et que les marchés anticipent déjà. C'est pour ça que je parle d'un certain équilibre qui est en train de se dessiner autour de 80 dollars le baril pour le Brésil. Parfait. Merci Olivier. Alors, si on passe au gaz maintenant pour Stéphane, on a vu les prix de 2022, on a vu toute cette perspective éventuellement de sortir de l'hiver avec des stocks encore copieusement éventuellement remplis. Et donc, on nous demande s'il est mieux finalement de privilégier des fixations en trimestre par rapport à du calendar pour 2022. S'agissant du CAL 22, je pense que tout le monde admettra que la prime de risque est très élevée. Et donc, moi je trouve qu'à ce stade-ci, et ça va dans le sens de ce que la question suggère, il faut certainement attendre le dernier moment et la fin du match pour prendre une décision sur un arbitrage éventuel entre le spot, une couverture en trimestre ou une couverture ou une couverture en CAL. Mais à ce stade-ci, il n'y a aucune raison de se précipiter pour prendre une décision. Autant utiliser les 4-5 dernières semaines de l'année qu'il reste pour voir comment le marché peut évoluer. Après, tout dépend un peu de l'objectif de l'acheteur. Est-ce qu'il est important d'arriver à 100% de couverture ? Et je pense que si la réponse est oui, alors il faut peut-être oser le CAL dans un mouvement baissier ponctuel qu'il pourrait y avoir d'ici la fin de l'année. Si au contraire le spot est une alternative et si alors là vous zoomez et que vous distinguez le prix des 4 trimestres, là je comprends mieux la question et alors il faut peut-être oser effectivement le spot sur Q1, je l'évoque du bout des lèvres, et se couvrir en partie par le volume en achetant un prix et donc en achetant le moins cher des trimestres et donc en achetant le trimestre 2 et le trimestre 3 par exemple. C'est une technique de couverture qu'on trouve chez certains acteurs pour lesquels le prix mois après mois est assez peu important et finalement ce qui compte c'est la comptabilité annuelle et l'exercice annuel. Alors si vous devez acheter quelque chose, acheter le moins cher et donc acheter Q2, Q3, il reste un risque et il faut le souligner sur Q1. Mais aujourd'hui, Q1 22, je n'ai pas les prix mais ça doit être au-dessus de 80 euros du mégawatt-heure en TTF. Ça veut dire que trois mois de suite au premier trimestre, on aurait les records historiques enregistrés au mois d'octobre. personnellement, ça me semble relativement peu probable en termes statistiques. Oui, Christophe et Stéphane, je voudrais rajouter, il y a eu la même question pour l'ELEC et c'est tout à fait la même conclusion. Il y a surtout le mois de janvier qui est nettement plus cher que le mois de décembre et février et mars en électricité, donc ça indique disons une perception de risque par rapport à ce mois-là. Il faut voir le temps, la météo, effectivement, la question était si le climat est doux, qu'est-ce qu'on pense que l'ELEC va faire en spot. Pour l'instant, ça reste une prime de risque assez élevée d'acheter du janvier et si le spot n'est pas probablement une meilleure option. Il ne faut pas aller full spot non plus probablement à ce moment-là, mais ça reste intéressant quand il y a cette prime de risque qui est très forte, mais ça indique quand même une appréciation de risque par le marché en général. s'ils considèrent que le risque est vraiment en janvier pour l'instant, donc il faut en tenir compte aussi, mais de là à aller, si vous avez encore l'occasion de laisser un spot, ça peut être un avantage. Donc, ça rejoint ce qui se dit par Stéphane Angas. OK, très bien. Je pense que tu as anticipé sur la dernière question que je voulais te poser sur le chapitre ELEC. Cédric, merci beaucoup. Entre temps, il est 11h02, je pense que nous allons clôturer ici. Donc, je vous rappelle que vous recevrez demain dans la journée l'enregistrement de la session. N'hésitez pas à nouveau à le partager avec vos collègues ou connaissances qui pourraient être intéressées par le sujet. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur notre page LinkedIn Energy Marketing. Elle est dédiée au marché et nous l'alimentons au fur et à mesure des évolutions de l'actualité du marché. Il nous reste à vous remercier pour votre participation. Merci à nos spécialistes Olivier, Stéphane et Cédric pour leur analyse. La prochaine session est d'ores et déjà prévue pour le 27 janvier 2022. Vous recevrez bien entendu un e-mail pour vous inviter à vous préinscrire à la session afin qu'elle soit immédiatement bookée dans vos agendas. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et en 2021 et nous vous souhaitons une excellente fin d'année 2021 et on vous retrouve en pleine forme alors début 2022. Merci Christophe pour la modération. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.